Il ne reste que plus que six semaines pour ouvrir les hostilités comme temps pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023. A San Pedro, l'effervescence monte dans le rang des supporters marocains. Les compatriotes des Lyons de l'Atlas se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux à leur pachiderme. On est content même, nous équipes marocaines vont venir jouer ici à San Pedro. Nous sommes ici à Côte d'Ivoire et à San Pedro. Nous avons eu des accueils de l'équipe de l'Etat. Nous avons eu des accueils de l'Etat pour 100%. Mais la paix d'une aide sera plus loin de nous. Nous sommes là pour les gens qui viennent de l'Etat et qui viennent de Saint Pedro. Nous devons leur dire à ce qu'ils ne se sont pas mal à se trompe. Un comité de soutien de l'équipe marocaine composé aussi bien d'ivoiriens que de marocains est mis en place à cet effet dans la localité. Je suis une très partie de ceux qui ont mis un comité de supporters qui allaient supporter le Maroc. Je suis avec Mme Moudjie. Nous avons une confiance à l'équipe marocaine qui nous a représenté au Mondial. Il y aura lieu cette organisation dans les jours à venir. Avant la date de l'arrivée de la Cannes, on est prêts pour les accueillir. Actuellement, on a une communication avec nos frères et nos sœurs au Maroc qui vont venir. Actuellement, eux nous appellent des fois pour prendre des formations, c'est comment on les vend, ça coûte combien. On va faire tout de notre mieux pour les accueillir vraiment en bonne et due forme. Ici à Saint-Pédro, pour le soutien de l'équipe de Maroc, nous avons mis sur place un comité de soutien pour l'équipe de Maroc. Parce que nous savons que la Cannes 2023-2024, sincèrement, sera en faveur de Maroc. Parce que l'équipe de Maroc est très 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 en forme actuellement. Les compatriotes n'ont pas manqué de lancer un appel à leurs concitoyens avant d'adresser un plaidoyer aux autorités marocaines. Je demande aux Marocains, surtout de Saint-Pédro, d'être mobilisés. Moi, je sais qu'ils sont déjà mobilisés. Mais j'appelle les Marocains de Saint-Pédro et de toute la Côte d'Ivoire d'être mobilisés pour venir soutenir les liens de la classe. La mobilisation des Marocains de Saint-Pédro à la veille de la Cannes 2023 témoigne de la manière dont le football peut transcender les frontières et unir les individus autour d'une passion commune.